Bonjour, puis-je faire de la plongée dans le cadre de mon travail ? Bonjour, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre. Est-ce que je peux utiliser mes compétences de plongée dans le cadre de mon travail sans forcément être moniteur de plongée ou guide de plongée ? Moi, je suis Vincent de l'école de plongée Aquadomia qui forme du débutant au moniteur et aussi au scaphandrier professionnel mention B, c'est-à-dire sciences et médias, ainsi que la plongée tech, plongée souterraine, plongée recyclable. Donc la question du jour, comme je le disais, c'est est-ce que je peux faire de la plongée dans le cadre de mon travail ? Pour ça, il y a deux axes. Il y a le premier qui est au niveau loisir, c'est-à-dire est-ce que je peux faire de la plongée loisir dans le cadre du travail ? Donc ça, c'est une démarche qui s'inscrit dans le sport en entreprise. C'est une démarche que je peux proposer aux entreprises, sachant que je suis coach d'activité sportive et physique en entreprise de la Fédération française du sport d'entreprise. Donc on peut toujours imaginer dans l'entreprise des mises en place. Alors je préfère faire plutôt de la randonnée subaquatique ou de l'apnée qui sont plus sportives que la plongée sous-marine pour apporter du bien-être aux salariés qu'ils peuvent transférer de leurs activités professionnelles. Ensuite, une entreprise peut avoir un comité d'entreprise avec un club interne. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est possible, mais qui ne s'inscrit pas dans le cadre de plongée professionnelle à proprement parler. Donc deuxième axe, c'est est-ce que je peux utiliser ponctuellement mes compétences de plongée dans mon entreprise, par exemple pour de la plongée scientifique, par exemple pour de l'inspection de piscine, par exemple pour visiter une coque de bateau ou toute autre application qui n'engage pas forcément des travaux sous-marins au sens du métier de scaphandrier mention A qui exige une formation spécifique et un titre professionnel spécifique. Donc oui, c'est possible avec un niveau pas très élevé. Ça peut être, par exemple, quand on parle de scaphandrier mention B, on a la mention 0B qui permet d'intervenir jusqu'à 12 mètres de fond et c'est des fois largement suffisant pour faire de l'observation scientifique, travailler dans un aquarium et nettoyer les vitres ou tout travail qui nécessite de l'immersion, que ce soit chez un constructeur de matériel de plongée pour pouvoir le tester. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible si vous débutez complètement et vous suffit de passer le niveau 2 puis 0B, ce qui peut se faire en moins d'un mois et vous pourrez effectivement plonger ponctuellement dans le cadre de votre travail. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une carrière de plongeur professionnel, ça pourrait être le cas, mais les exigences du marché ne sont pas là. Voilà, donc c'est les deux options que je propose d'exploiter si vous voulez faire de la plongée dans le cadre du boulot sans forcément travailler dans la plongée, c'est-à-dire pouvoir utiliser vos compétences plongées soit au travers du loisir en mettant en place une activité plongée libre, randonnée palmée, voire plongée sous-marine dans l'entreprise, soit développer une formation professionnelle mention B pour être en mesure de travailler ponctuellement. Et ça, ça peut être avec le 0B, 1B ou 2B, ça veut dire quoi ? 0B, c'est jusqu'à 12 mètres, 1B, c'est jusqu'à 30 mètres et 2B, c'est jusqu'à 50 mètres. Donc bien sûr, ces formations sont accessibles à partir du moment où vous êtes niveau 2 ou niveau 3 de façon à vous permettre une autonomie dans le cadre du travail, sachant que ce sont toujours des interventions qui sont très cadrées et c'est ce qu'on apprend durant la formation. Il ne s'agit pas de travaux sous-marins au titre de la mention A, mais plus d'interventions sous-marines avec des règles de sécurité très strictes, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas plonger seul, on a toujours quelqu'un en surface, mais ça, c'est ce qu'on voit pendant la formation. Donc, si vous êtes déjà certifié, c'est assez facile de passer en quelques jours une formation 0B. Si vous n'êtes pas du tout certifié et que vous débutez, vous pouvez toujours le faire, une formation de moins d'un mois qui vous permet de plonger ponctuellement dans le cadre du travail. J'ai cité par exemple l'exemple du laveur de vitres dans les aquariums qui peut être quelque chose de très sympa ou alors dans les parcs d'attraction, des interventions sous-marines dans le cadre de mise en place d'animations telles qu'il y en a au Puy du Fou par exemple. On a déjà formé un cascadeur à la mention B dans ce cadre. Voilà. Si vous avez des questions relatives à la formation plongée, n'hésitez pas à les formuler. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Puis bien sûr, vous pouvez télécharger mon guide des trucs et astuces pour la formation plongée. Je vous remets le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.